Et d'une seule voix sur cette gestion du Covid-19. Je dirais qu'en ce qui concerne la réouverture, c'est un peu mieux que la fermeture qui avait vraiment été complètement dans le désordre, une sorte de sauf-qui-peu national où chacun fermait ses frontières sans prévenir ses voisins, sans prévenir la commission. Là, il y a une meilleure coordination. La preuve, le 15 juin, beaucoup de ces frontières rouvrent. Mais pourquoi, effectivement, ça ne se fait pas d'un seul coup ? D'une part, l'Union européenne, ce n'est pas un État fédéral, donc la Commission européenne ne peut pas elle-même prendre la décision d'ouvrir ou non les frontières. Elle peut le préconiser, elle peut le recommander, mais la décision finale revient à chacun des États membres qui est maître de ses frontières et qui peut donc décider de le faire plus ou moins vite en fonction de la façon dont il y a aussi évalué la situation. Il faut que, effectivement, cette réouverture ou fermeture soit justifiée pour des raisons liées à la crise sanitaire. Et on a bien vu que, finalement, ça n'avait pas joué beaucoup pour la lutte contre ce virus, de fermer ses frontières. Mais, encore une fois, la décision finale appartient à chaque État membre. Il y a quand même là un meilleur effort de coordination qu'au 15 mars, puisque chacun voit aussi que c'est dans l'intérêt, non seulement de son industrie touristique, mais aussi pour le propre relance de son économie. Et, encore une fois, parce que ça n'a pas forcément été décisif dans la lutte contre la pandémie elle-même. Justement, à propos d'économie, le mois dernier, Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient lancé un grand plan européen pour soutenir les secteurs en crise. Il a été plus ou moins bien accueilli selon les pays membres. Où en est-on aujourd'hui ? L'Union européenne parle-t-elle d'une seule voie pour relancer son économie après cette crise ? Alors, elle parle d'une seule voie en ce qui concerne le principe même d'avoir une relance commune. Là, tout le monde est d'accord qu'il faut relancer collectivement l'économie. Après, on n'est pas encore d'accord sur la manière dont il faut financer cette relance. Et c'est l'objet d'un premier conseil européen par visioconférence qui va se tenir vendredi prochain. Mais on sait qu'il y en aura d'autres prévus, sans doute. Il faudra au moins le mois de juillet pour arriver à s'entendre à 27 sur ce point de relance qui est quand même… On parle d'un point de relance de 750 milliards d'euros. Donc, effectivement, ce n'est pas en une soirée qu'on peut régler tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les 27 sont déterminés à relancer ça ensemble, puisque là aussi, chacun voit bien que c'est dans son intérêt aussi que collectivement, le marché européen redémarre. La France et l'Allemagne ont fait une proposition très ambitieuse, qui d'ailleurs, effectivement, est loin de convaincre les Pays-Bas, le Danemark, la Suède ou l'Autriche, entre autres. Donc, il y a beaucoup de discussions sur la table. Il y a aussi, par ailleurs, tout le cadre financier pluriannuel sur le budget européen sur 7 ans, qui est aussi en discussion et qui est lié à ce plan de relance. Donc, il faudra pas mal d'heures et sans doute une réunion physique à Bruxelles, d'échapper à le gouvernement, avec aussi l'appui du Parlement européen, pour arriver à faire cette relance qui est vraiment nécessaire face à une récession historique. D'ailleurs, Sébastien Maillard, il y a déjà une autre visioconférence qui est prévue aujourd'hui, avec un sujet qui revient très vite sur la table, c'est celui du Brexit. Il y a une réunion aujourd'hui entre les dirigeants européens et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Où en sont les négociations, notamment sur la période de transition ? Ils en sont pour moi d'une part, à en croire Michel Barnier. Et on voit que les britanniques, de leur côté, ne mettent pas beaucoup de bonne volonté pour faire avancer les choses. Ils pensent plutôt que les 27 sont restés unis face aux britanniques et dans cette négociation, effectivement, d'enjeu. C'est qu'il faut décider d'ici la fin du mois, d'ici le 30 juin, si on prononce ou non la période de transition actuelle qui est en cours, ou sinon si, à croire, les britanniques, elles s'arrêtent le 31 décembre, avec le risque, effectivement, qu'il n'y ait pas de nouvel accord à ce stade entre l'Union européenne et l'Union européenne qui serait très dommageable pour les deux parties, mais encore plus pour l'économie britannique. Merci beaucoup Sébastien Maillard pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors.